Et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur Rugby Amateur de la 4e Série à la Fédérale Lune. Avec Messieurs Raconiqueur, salut Wally. Salut Wally. Bon, le week-end arrive, t'es chaud patate ? Bah ouais, écoute, nous on est au repos, donc voilà, tout va bien. T'as habitué maintenant, tu fais que du repos en 4e. Oui, oui. On jouait jamais, quoi. Un week-end sur le, quoi. C'est ça. Bonjour Bubu, ça va Bubu ? Ça va, ouais, tranquillou. Aussi tranquillou ? Ou toi tu vas bosser ce week-end, c'est pas pareil, toi t'es pas au repos, toi ? Non, j'ai bossé, ouais. Lui est au repos comme moi, on va faire des repas de famille, et toi on te laisse travailler, ça marche ? C'est ça. Un petit peu. Bon, allez, on va attaquer messieurs par les matchs, c'est que des matchs en retard. Ouais. Et ça, vous avez vu ? Journée de repli, sauf la poule d'honneur qui attaque le marre, son premier match de retour. C'est les premiers matchs de retour. Par contre, pour les autres, c'est que des matchs, c'est une date de repli. Ouais. On commence par la deuxième et première série. Allez, deuxième série, premier match, Mez à Salagou, messieurs. Allez. Ouais, Mez à domicile a besoin de points, vraiment. Mez qui a fait un bon match quand même en BCPO, mais a commis beaucoup de fautes. On va voir, on va espérer que peut-être chez eux, à domicile, ils arrivent à accrocher. Ah, là, je pense que sur ce match, ils sont obligés d'essayer d'accrocher le Salagou, même si le Salagou ne va pas venir à... Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ils ne viendront pas se faire battre, mais... Mais bon, voilà, je pense que Mez, ils ont coché le match quand même, c'est clair. Cruzy Saint-Chinian, BCPO. Là, il y a un gros match. Ah, vous êtes d'accord. Oui, d'accord. Cruzy Saint-Chinian, domicile, vous voyez Cruzy qui est allé faire un coup à Panteia, qui tourne bien, Salagou. C'est troisième, mais attention, attention, parce que BCPO, quand même, c'est quatrième. Et ça revient, ils ont récupéré le PECPO, c'est juste derrière, ça revient fort. Il risque d'avoir un très bon match. Il risque d'avoir une belle emploie, c'est ce que j'allais dire. Si Renaud ne travaille pas ce week-end, peut-être on ira le voir. Mais bon, c'est pas gagné. Allez, on passe, messieurs, à la deuxième série, la poule B. Comment il marche ? Cuiza, Esperaza, Ville Nouvelle. Allez. Cuiza, il faut qu'il se relasse. Messieurs, on vous envoie un message fort, nos amis de Cuiza, Esperaza. Il faut que vous vous lancez, Ville Nouvelle est juste devant, pas très bien non plus au classement. C'est l'occasion, peut-être, justement, de se faire du bien un peu avant ces fêtes de fin d'année. Une belle victoire, ça leur ferait bien, à Cuiza. Mais oui, c'est clair. On n'est pas habitués à les voir si bas dans le temps de classement ? Non, c'est clair. Cuiza, il a eu des blessés, puis le Covid, c'était compliqué pour tout le monde. C'est toujours compliqué, de toute façon, dans ces coins retranchés aussi, de toute façon, donc voilà. Il va y faire un peu en plus, là ? Le relanceur, c'est bon. À Cuiza, ça risque de piquer un peu, dimanche. Ouais, ça risque de piquer. Mais bon, il y aura des vins chauds, il y aura tout si fou, un toujours bien reçu, là-bas. Briatex, Murvien Thézanne, messieurs. Là, il y a un bon match. Et ils sont d'accord. Je suis d'accord. Oui, Murvien Thézanne qui a l'occasion, ce dimanche, de repasser l'hideur de la poule. Je ne vois pas comment Murvien Thézanne ne profiterait pas, parce que carrément, il ne joue pas. Même si Briatex, voilà, ça va être un bon match. C'est plutôt que Briatex vient de perdre contre l'US Carecom. D'un petit point. D'un petit point, là, ils vont être à domicile, ils vont leur remettre de suite l'exemple du village, mais c'est contre le potentiel leader. Voilà, dans ce wagon, en étant à ce troisième place, bien accroché d'ailleurs. Par contre, si jamais ils perdent là, ils seront vraiment décrochés. Ils auront 10 points de retard minimum. Donc là, c'est impératif la victoire pour Briatex, même plus que pour Murviel. Mais bon, on le sait quand même, Murviel. Murviel, ils sont sur une bonne dynamique, ils s'ajoutent devant, derrière. Ça va être compliqué pour Briatex de rivaliser avec cette équipe de Murviel qui tourne vraiment très très bien. Allez messieurs, on va passer maintenant à la première série. Ah, K-Bestani Olympique, Noche-Corbière. Et bien voilà, un duel. K-Bestani pour Bubu, Toche-Corbière pour Walli. On commence par K-Bestani. Attention, on va attendre que le réalisateur soit prêt. Attention, top chrono, c'est à toi. Ouais, K-Bestani qui vient de s'incliner à l'Union Catalane, qui a empoché le bonus défensif, qui est une équipe en reconstruction, qui s'est relancée cette saison, une équipe jeune, et qui petit à petit prend ses marques et a pas mal inquiété le week-end dernier de l'Union Catalane. Je pense qu'il, contre Toche-Corbière, qui est juste devant, il va quand même faire le coup. Comme c'est moi qui coupe parce que je regarde un peu mon temps, parce qu'il a oublié de nous mettre le temps d'un premier réalisateur. Bravo. Allez, maintenant c'est à toi Walli, top chrono. Non, mais moi je vois cette équipe de Toche-Corbière en fait à l'occasion dimanche de recoller, clairement, de coller à la cinquième place. Donc voilà, je les vois bien aller faire un résultat petit à petit. Ils viennent d'enchaîner, ils ont battu le leader chez eux, fait un bon match nul contre Montréal-Mantadi. Et je les vois aller chercher un résultat, moi, du côté de K-Bestani. Difficilement, mais je les vois aller faire. Et t'es un peu plus… C'est possible aussi. Moi, là, je vais suivre Walli, j'ai une petite pièce sur Toche-Corbière. On passe à la première série, la poule B. Mirepoix, la barre guillière, messieurs. Des équipes qu'on connaît un peu moins. Un peu moins. Allez, au classement. Ah oui, on va faire un duel. Walli dit Mirepoix et lui dit la barre guillière. Allez Walli, commence par toi. Attends, que ça soit prêt. Top chrono, vas-y, Mirepoix. Non, mais Mirepoix, je pense que s'ils veulent donner un petit peu d'intérêt à leur saison, ils se doivent impérativement de gagner dimanche. Donc, voilà, parce que sinon, je pense que la saison risque d'être longue. S'ils ne remportent pas leur victoire à domicile, c'est une équipe peut-être accessible. Mais la barre guillière, c'est pareil. À quatre points de la cinquième place, ça va être compliqué. La barre guillière qui se doit de l'emporter chez le dernier pour recoller au quatrième. Je t'ai aidé un peu, tu vois. Je t'écoutais, c'est ce que j'étais en train de préparer. Et tu me l'as dit. Il te l'a envoyé sur un plateau d'argent. Donc, je pense que la barre guillière a les moyens d'aller inquiéter, surtout chez le dernier, de gagner cette rencontre et de remasculer dans le bon wagon. Ah, et ton pronom. Oui, je pense un peu comme toi, que la barre guillière a plus... C'est plus l'opportunité pour la barre guillière que pour l'équipe, malheureusement, de Biroprois. Herz-le-Raguet à l'aric, messieurs. Oui, la l'aric qui a un rythme de croisière, je pense, très très bon, qui va chez la vingt-dernière. Et je vois bien une victoire, moi aussi, de la l'aric à l'extérieur. La l'aric, vraiment, est en train de monter doucement, mais sûrement en puissance. Et pour monter sur le podium, en plus. Et l'équipe qui peut peut-être prendre la première place, ce week-end, c'est le PLM. C'est Mazer qui reçoit PLM, piège-le-Raguet, malepair, messieurs. Comme t'as pas vérifié, on ne saura pas s'il sera le champion d'automne. Eh non, je n'ai pas vérifié, on ne verra pas. Alors, PLM, ouais, PLM à l'extérieur, à Mazer qui paraît mal pressé. Mazer qui a des blessés, des absents. Oui, et PLM qui est vraiment quand même un cran au-dessus. Oui, mais PLM tourne fort, ça n'est un, avec le cabardet, c'est les deux grosses équipes en forme de ce tout cool. Je pense qu'il va... Ça se jouera, s'il faut, il sera égalité, même complet, au casement britannique. Ah, oui, oui, oui. Je te lance une perche pour l'émission de la semaine prochaine. En temps de te renseigner. Allez, on passe maintenant, messieurs, à la promotion honneur et à l'eau. Promotion honneur, Poussant recevra Mandelosaire, messieurs. Oui, Poussant, qui a été leader de cette poule pendant plusieurs matchs, qui a perdu à Fleury sans le cours sang, mais ils ont un trou d'air, mais aussi, ils ont été perdus à Fleury, et derrière, ils n'ont pas joué. Donc, tu n'as pas l'occasion de remettre l'épaule. Là, pourquoi tu reçois Mandelosaire à domicile ? Je pense que pour les Mandois, c'est pas un trou d'air. C'est lui qui a dit un trou d'air. Mais c'est toi qui a dit trou d'air, c'est pas moi. Il y en a d'autres qui perdront à Fleury. Oui, oui, je passe aussi. Les Poussant, je passe avec les Houtes et compagnie, la jeune garde devrait... Oui, les jeunes d'espoir... Ça va être compliqué pour les Mandois. Allez, messieurs, on passe à l'honneur. Et l'honneur, par contre, ça, il y a des matchs dans cette poule. C'est les seuls qui jouent que les autres ne jouent pas. C'est le premier match retour. Mais il y a encore trois équipes qui ne jouent pas ce week-end. Ça, c'est un truc, c'est fantastique. Il est fabuleux. Le mec, il a fait les trucs, là, il est fantastique. Mais bref, les matchs à venir. Seth recevra Saint-Gilles, messieurs. Il n'y a pas trop besoin de débattre pendant deux heures. Seth, qui est le premier, qui est le leader, je veux dire... Il y a déjà un trou. Eux, c'est des matchs retour. Ils sont champions d'automne, d'ailleurs, Seth. Donc, Seth, je pense qu'il n'y a pas trop trop. Déjà, six points d'avance sur le deuxième. Si Pénario n'y a eu le match avant contre Plage-Dor. À Plage-Dor, peut-être, mais là, je pense qu'ils ont fait un trou. Ça va être compliqué pour les rattraper. Si Jean-Lanouel, Bélarieux. Ah, un petit choc pour le dernier. Wally, pour Si Jean-Lanouel, je m'en doutais un peu. Oh, des roues. Et toi, pour Bélarieux, je m'en doutais un petit peu. Allez, commence, Wally. C'est pour toi. Hop, Cronon. Non, mais Si Jean-Lanouel, il sort d'un très bon résultat au foyer laïque au Vernet. Donc, il a l'occasion, clairement, de recoller dans le tri ou le tétain. Il vient de passer devant. Il vient de passer devant. Donc, voilà, je vois... Attends, je dis une bêtise. Non, ils ne peuvent pas passer devant. Une bêtise. Non, mais ils recollent clairement. Ils peuvent monter sur le podium. Si, ils peuvent passer devant. Il y a quatre points d'écart. Si, ils font cinq points. Mais bon, voilà. Mais clairement, si Jean-Lanouel, si vous me laissez parler. Donc, voilà. Ah, vraiment, les arguments. C'est fini. C'est fini. C'est derrière le tri. Je t'ai un priso. Tu n'as plus le droit de parler. Un dague grillé, là. Allez, un Bébé. Bébé, attention. En Prenon. Allez, Bébé, qui vient justement de s'incliner à Plage d'Orbe, qui aurait pu, avec un meilleur résultat, chatouiller un peu cette. Là, il va se déplacer à Si Jean qui va l'étalonner. Comme tu as dit, ils peuvent revenir dessus. Je pense que Bébé, cette année, c'est... Il n'a pas eu match à lui, le match à l'année. Il me semble qu'il y a eu des matchs à l'année. C'est simple qu'il y a eu match à l'année, là, Bédarieux. Donc, je pense que Bédarieux va avoir envie d'aller faire quelque chose. C'était mon dernier argument. Justement, il va falloir rattraper les deux points qu'ils avaient laissés à la maison. Et je pense que ce match, ils ont dû le cocher. Allez, top chrono pour toi aussi. Il y a des points à la maison, Bédarieux n'aime pas trop. Quand on voit qu'il n'y a que quatre points d'écart entre le deuxième et le cinquième, voilà, quoi. C'est vraiment chouette. À part Sète qui est un cran au-dessus dans cette poule-là. Il n'y a que cinq points de tous les autres pour déterminer de l'A2 à la 4. Je pense que ça va être à... C'est vraiment une poule un peu Saint-Gilles qui est un peu détachée. Mais après, les autres, c'est assez homogène. On a vu même Plage d'Or qui a tapé Bédarieux. Le problème de la troisième, quatrième série, comme ils n'ont pas assez de rendement, ça ne joue pas assez souvent. Le mec, c'est compliqué. Il faut trois matchs. Après, ils ne jouent pas d'un mois. C'est compliqué. Surtout à ce niveau, c'est compliqué. Bon, moi, ça sera le mot de la fin, monsieur. Je vous remercie. Très bon mot de la fin. Voilà. Toutes les émissions du vendredi, quand on coule la poule-honneur, c'est toujours le mot de la fin. Voilà, c'est ça. Il paraît que c'est la dernière poule. Je vous remercie, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve sur tout le terrain. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501